La dépression peut être comme un monstre silencieux qui nous bouffe de l'intérieur et dans cette vidéo, nous allons parler de certains de ses symptômes. Hi guys ! Pour les nouveaux, c'est Louvaine et je suis médecin spécialisé en santé mentale. Souvent il y a ce mythe que si on a une dépression, c'est qu'on est faible. En fait, ça n'a rien à voir avec une histoire de faiblesse ou de force, c'est un trouble mental. De la même manière qu'on ne choisit pas d'avoir une hypertension intérielle, il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs génétiques, il y a différents facteurs environnementaux qui font qu'un jour ou l'autre, on peut potentiellement avoir un syndrome dépressif. D'une personne à l'autre, l'expression des symptômes peut être différente, mais on a quand même pu identifier des facteurs communs. Aujourd'hui, je vais juste vous en préciser quelques-uns, 7 pour être plus précise, c'est parti ! Premièrement, une humeur triste. Elle n'est pas systématiquement présente. Généralement, il faut se dire soit il y a une humeur triste, soit il y a une perte d'intérêt et des plaisirs, mais ça je vais y reparler tout à l'heure. Il faut s'imaginer que là, on part en place d'une tristesse qui dure quelques jours quand on fait face à des événements difficiles dans notre vie, mais c'est vraiment une tristesse qui persiste, qui est là depuis au moins deux semaines, voire plus. La dépression peut se manifester par un changement d'humeur assez significatif. Vous pourriez par exemple ressentir une tristesse persistante, une irritabilité ou de la colère, mais vous pouvez vraiment ressentir que vos émotions, elles sont amplifiées par rapport à d'habitude, mais dans le versant négatif, ou au contraire, que vos émotions sont plutôt atténuées, que vous avez l'impression de ne pas sentir grand-chose. Vous pouvez vous réveiller le matin avec un poids au niveau de la poitrine, avec la gorge qui est serrée, avec la sensation que vous n'avez aucune envie de sortir du lit et d'affronter la nouvelle journée. Et peu importe les moments agréables que vous pouvez passer, que ce soit en famille, en couple ou entre amis, ben en fait, il y a toujours comme cette ombre de tristesse qui plane au-dessus de votre tête. Deuxième symptôme, perte d'intérêt pour les activités. Un autre signe clé est la perte de plaisir pour les activités qui vous passionnaient autrefois ou pour lesquelles vous preniez du plaisir. Vous pouvez constater que les activités que vous avez l'habitude de faire deviennent une véritable corvée et que vous n'avez pas envie de les faire, vous n'avez pas de motivation, enfin vraiment, vous n'avez aucun plaisir. Imaginez que par exemple, vous aimez peindre, ou vous aimez dessiner, ou vous aimez faire du sport, ou vous aimez cuisiner, ou vous aimez manger, et ben, quand vous perdez en fait toute envie de faire ces choses, ça peut être un indicateur. Troisième symptôme, fatigue mentale et physique persistante. Ça pourrait s'apparenter à de la flemme, mais ça ne l'est pas. Même si vous en met suffisamment, vous pourriez vous rendre compte que vous êtes constamment épuisé. Ce qui peut rendre les tâches de la vie quotidienne vraiment difficiles à exécuter. Imaginons par exemple que vous avez l'habitude naturellement de faire à manger, ça ne vous pose pas plus de problèmes que ça, mais là tout devient compliqué. De réfléchir à quel plat faire, de se lever, d'aller dans la cuisine, de même vérifier s'il y a tous les ingrédients pour faire ce que vous avez envie de faire, de prendre le truc, de faire la nourriture, ensuite de vous poser pour manger, enfin bref, que ça soit pour faire à manger, pour se doucher, pour sortir du lit, pour aller à la fac, pour aller au travail. Quand vous vous rendez compte que faire vos tâches quotidiennes deviennent difficiles, il faut commencer à se poser des questions. Quatre, changement du sommeil et de l'appétit. La dépression peut perturber notre appétit et notre sommeil. Vous pourriez rencontrer des problèmes d'insomnie, donc ne plus arriver à dormir malgré le fait que la fatigue soit potentiellement présente, ou au contraire dormir excessivement. De plus, chez certains, il peut apparaître une perte d'appétit, même avec une perte de poids, ou encore une envie plus importante de manger et potentiellement une prise de poids. Cinq, isolement social. L'isolement social est vraiment un symptôme à prendre au sérieux. Si vous connaissez des gens qui ont l'habitude de sortir, d'être de bonne humeur, et qui là s'isolent complètement, s'éloignent de leur famille, de leurs amis, ça peut être un signe en fait. Ça demande énormément d'énergie pour mettre son masque social, d'avoir à sourire, d'avoir à aller vers les autres, d'avoir à entretenir des discussions. Des fois, pour éviter tout ça, en fait, les personnes peuvent avoir tendance à s'isoler. Six, il peut y avoir des pensées négatives et d'autodépréciation. Il y a vraiment des études qui ont pu démontrer qu'effectivement, quand on a une prise en dépressif, on a tendance à se focaliser sur toutes les choses négatives qui peuvent nous entourer ou nous arriver. Vous pouvez avoir des pensées de désespoir, de culpabilité excessive, qui peuvent même aller à des idées suicidaires. Septième et dernier symptôme, faire de l'estime de soi. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment. Vous avez tendance à le voir tout en négatif autour de vous, mais également à vous autodéprécier. Vous pourriez vous critiquer sans cesse, vous trouver nul, trouver que vous êtes un poids pour votre famille, pour la société. C'est vraiment des choses que des patients, que je vois, des gens peuvent me rapporter. C'est vraiment ce sentiment d'être un poids, ce sentiment de ne plus vouloir être là, de ne même pas penser qu'ils peuvent s'en sortir. Vraiment, il y a une perte d'espoir qui n'est pas facile à gérer au quotidien et qui peut du coup amener à faire des passages à l'acte suicidaire. Si vous commencez à avoir des pensées de ce type, n'hésitez vraiment pas à consulter un professionnel de santé. On a l'habitude d'entendre ce genre de choses et de pouvoir aller gérer aux urgences psy pour ensuite réorienter les patients. La dépression est un trouble qui est traitable. Il y a des aides disponibles, que ça soit par des psychothérapies, des activités d'auto-soins et quand c'est nécessaire, une prise médicamenteuse. Voilà ! Ce n'était vraiment pas une vidéo gay. Je viens de vous présenter 7 signes de la dépression qui doivent vous alerter. Le but n'est pas que vous fassiez d'auto-diagnostics, mais c'est si vous ne vous sentez pas bien durant une certaine période ou que vous constatez qu'un proche se ne sent pas bien durant une certaine période, de pouvoir consulter, demander de l'aide. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis ou à votre famille de se faire pouvoir sensibiliser sur un sujet aussi crucial. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner !